Christine Bravo était moins présente sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Elle a expliqué les raisons de son absence à ses abonnés et a annoncé son retour dans une célèbre émission de France 2. En mars dernier, Christine Bravo annonçait une bien triste nouvelle à ses fidèles sur son compte Instagram, la disparition de sa mère Carmen. Aujourd'hui Carmen a rejoint Antonio. Maman, repose en paix auprès de papa. Cet avis tient lieu de faire part, avait-elle simplement indiqué en commentaire d'une photo en noir et blanc de ses deux parents. Elle avait immédiatement reçu de nombreux messages de soutien de ses abonnés, qui avaient compati à son deuil. Depuis ce message, l'animatrice, qui a fait son retour sur Chéri 25 avec de nouveaux numéros des sous les jupons de l'histoire, était restée plutôt discrète sur le réseau social, ne partageant plus ses légendaires coups de gueule. Christine Bravo de retour pour imprime des enfants de la télé ce mercredi 3 mars, elle s'est emparée de son compte Instagram pour donner quelques nouvelles à ses abonnés et leur expliquer son absence prolongée. Pardon pour mon long silence, j'ai décroché d'Instagram après la perte de ma mère, j'ai passé beaucoup de temps en Corse, la sérénité de cette île, la gentillesse des gens, la beauté du printemps embalagné m'ont réparé, a-t-elle indiqué. Elle en a profité pour dévoiler son actualité en ce début de mois de mai. Je suis rentré à Paris avant hier pour tourner le prime des enfants de la télé diffusée samedi, j'ai passé un moment vraiment chouette, et j'ai tissé un lien étonnant avec Patrick Bruel. J'ai découvert un garçon d'un charisme dingue, drôle, généreux, même si je l'ai côtoyé pendant des années, j'avais loupé sa vraie nature, franchement regardez l'émission, elle est à mourir de rire. On a eu une complicité parfaite, a-t-elle promis. Avant de conclure avec une pensée pour son complice de toujours, évidemment, avec Laurent Rukier, ça a été un feu d'artifice, comme d'abord encore mieux. L'animatrice évoque son coup de cœur pour la Corse depuis son mariage avec Stéphane Bachot en juin dernier, Christine Bravo a choisi de s'établir en Corse. Au retour de son voyage de noces, elle avait d'ailleurs déclaré sa flamme à l'île de beauté. De retour de lune de miel, toujours amoureuse, je retombe amoureuse chaque jour. De mon mari bien sûr, mais aussi de la Corse, bien sûr, écrivait-elle alors. Cloche du bétail, rivière pour toute musique. Je touche enfin la sérénité à laquelle j'aspire depuis tant d'années. Trop d'années, avait-elle ajouté. Si est-il donc logiquement ce lieu privilégié qu'elle a choisi pour penser ses blessures. A lire aussi maman, repose en paix auprès de papa. Christine Bravo annonce le décès de sa mère avec un message bouleversant. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz